Raymond Decker, le président de l'ADFM, Association pour la Découverte de la Fortification Messine. Donc le fort de Vernis, c'est ça ? Le fort Wagner. Le fort Wagner, d'accord. Alors pourquoi le fort Wagner justement ? C'est son nom d'origine. Son nom d'origine c'est Fest Wagner en allemand, groupe fortifié de laine en français. Et puis donc aujourd'hui nous appelons Fort Wagner pour avoir un nom de marque. C'est le pivot sud de la deuxième ceinture fortifiée de Metz. Donc une construction entre 1904 et 1910 qui est destinée à protéger la ville de Metz face aux français. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on vient le visiter ce fort et à quel moment on peut le visiter ? Donc on peut le visiter tous les dimanches et tous les jeudis après-midi en juillet et août par exemple à 14h30 pour 2h30 de visite. Et vous pouvez découvrir des installations en parfait état de fonctionnement, une tourelle qui tourne, les visiteurs la font tourner eux-mêmes, un tir à blanc en démonstration dynamique ainsi qu'une belle page d'histoire appliquée sur le terrain. Avec un rappel du contexte géopolitique. Après dans la caserne vie, donc là où les soldats vivaient, on découvre tous les moyens de vie des soldats, les chambres, la cuisine, le poste de commandement. Donc l'ensemble des équipements est complet, fonctionnel et en place. Alors là vous participez justement à l'exposition qu'on peut découvrir sur le fort, ici à l'aéroport régional. Oui, cette exposition est une façon de nous mettre en valeur, de faire une vitrine, une vitrine ouverte sur la région, les touristes qui traversent la région. Donc c'est une excellente opportunité de présenter ce site à côté de l'autre site du Sud-Messin, donc la Sixtine de la Seille, l'église de Sillénie, qui mérite également le détour. Pour en savoir plus sur l'association, il y a un site internet ou un lieu où on peut vous retrouver ? Une page Facebook, le Fort Wagner, et un site internet, fortdevernis.org. Mais la page Facebook est à jour, le Fort Wagner en Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada